J'ai entendu un hommage à Émile Durkheim, qui est un sociologue, qui est le grand sociologue qui a développé le travail sur la société, qui est d'origine juive, qui est d'origine renane, comme moi, Albron. D'ailleurs, mon deuxième prénom, c'est Émile, Jacques-Émile Albron. Et ça m'a conduit à penser que les Juifs avaient probablement une programmation subconsciente, si on peut dire, à travailler sur la société. C'était d'ailleurs le cas de Karl Marx, bien évidemment. Et ce n'est pas une question religieuse. Il faudrait que les gens comprennent, une fois pour toutes, qu'un Juif, son travail ne consiste pas à se référer au judaïsme. Il consiste à se référer à l'histoire du peuple juif, à l'histoire des Juifs, mais pas du judaïsme. Le judaïsme, c'est une tradition souvent pervertie, corrompue, pour toutes sortes de raisons que j'ai d'ailleurs exposées ailleurs. Et les gens, on peut très bien être chrétien d'obédience religieuse et être juif par le sang. Ça n'a rien à voir. Alors évidemment, je sais que les gens préfèrent le critère religieux, parce que c'est facile à connaître, il y a des papiers, etc., au critère intellectuel, au critère génétique, c'est-à-dire, effectivement, quelque chose qui est dans les gènes, qui est viscéral, et qui conduit, justement, les Juifs à s'intéresser, spécialement aujourd'hui, je pense aussi à Edgar Morin, par exemple, qui est un Juif qui a une centaine d'années maintenant, à s'intéresser au fonctionnement de la société, aux règles qui sous-tendent la société. Et donc la sociologie, pour moi, est un créneau qui correspond particulièrement au génie juif. Alors, moi, j'apporte évidemment mon propre grain de sel dans cette histoire, puisque pour moi, on ne peut pas comprendre la société sans la psychologie. Une société dont on ne comprend pas les phases, ce n'est pas le travail sociologique valable, et on ne comprend pas non plus la société si on ne comprend pas ce qui distingue les hommes des femmes. Donc ça, ce sont deux grands axes qui font partie de ce que j'appelle l'anthropocosmologie. Donc, c'est quelque chose que nous avons dans notre programmation, dans notre prédétermination en tant que Juifs, ceux des Juifs qui sont, tous les gens qui sont dits Juifs ne sont pas forcément Juifs, et tous les gens qui ne sont pas Juifs sont peut-être Juifs. C'est aussi, ce n'est pas compliqué. De la même façon que, pour savoir si quelqu'un est un homme ou une femme, on ne va pas lui demander ses papiers. Ça se voit. De la même façon, pour les questions de race, etc., des choses qui se voient par-delà la question de les papiers, le droit, etc. ...